et bienvenue dans la suite du tutoriel sur Mailpress nous allons voir maintenant la configuration en détail de Mailpress une fois que nous avons établi tous les réglages donc pour configurer Mailpress, vous cliquez sur ce bouton ici donc vous vous retrouvez ici donc vous voyez que là vous n'avez aucun résultat, vous cliquez sur Add New pour ajouter un nouveau mail donc là vous avez à ajouter A à qui vous voulez l'envoyer donc là vous l'envoyez à test.wanadu vous pouvez faire par exemple le nom à qui vous l'envoyez donc à test ou tous les abonnés abonnés au blog ou tout active et en attente donc vous avez le choix, vous remplissez ça ou à tous les abonnés au blog ou à tous ceux qui sont actifs plus ceux qui sont en attente voilà, ensuite vous, comme un email, vous tapez le sujet du mail ici et là vous tapez le texte le texte à transmettre à votre interlocuteur voilà donc vous pouvez le mettre en gras, etc. grâce à tout ça vous voyez, donc vous pouvez basculer à HTML pour taper du code HTML vous pouvez rester en visuel pour modifier visuellement ce que vous tapez ensuite vous avez la version texte plein donc là vous tapez le même chose mais juste en texte donc ça remise en forme vous voyez vous pouvez ajouter des chambres personnalisées de Wordpress ici donc en donnant une valeur clé égale valeur voilà ensuite vous pouvez également joindre un fichier donc en cliquant ici sur ce lien hop vous sélectionnez un fichier à joindre ici et vous joignez le fichier à votre mail donc sinon, si ça ne marche pas, vous cliquez là et c'est l'outil maison vous voyez là, ça s'est attaché si ça ne marche pas, si vous avez des problèmes, vous cliquez sur l'outil maison donc patientons quelques secondes voilà donc là, ça vous bascule sur l'outil maison donc c'est l'outil du navigateur normalement c'est l'upload par navigateur donc moi je vous conseille de rester à l'outil Flash qui est quand même de meilleure qualité vous voyez mais là vous êtes avec l'outil navigateur vous voyez, vous cliquez là et là vous envoyez par la méthode navigateur donc moi je vous conseille de rester sur l'outil Flash voilà donc attendons que ça se recharge voilà donc une fois que vous avez attaché votre fichier ou vos fichiers, si vous en avez plusieurs que vous avez rempli le texte, le message le message texte plein ici vous avez ajouté des champs personnalisés mais ça c'est vraiment pour des options très avancées nous verrons pas ici là vous avez l'historique des mails ici donc une fois que vous avez fait tout ça vous cliquez sur envoyer pour envoyer le message donc vous allez envoyer dans ce cas à test.arvassonadou.fr et votre interlocuteur c'est test donc c'est bien sûr un message d'essai à vous de remplir avec les bonnes informations ici voilà donc ça n'a pas été envoyé parce que ça n'existe pas voilà donc si c'est pas bon cliquez sur supprimer si vous voulez effacer ce qu'on est de faire là vous voyez attendez que là vous avez le thème courant vous pouvez modifier le thème aussi pour envoyer donc vous avez le thème courant tous les thèmes que vous créez ils sont là donc vous pouvez le modifier en sélectionnant en cliquant sur ok ici vous avez envoyé immédiatement si vous voulez l'envoyer immédiatement ou modifier l'envoyer plus tard etc donc vous réglez la date ici par exemple je vais l'envoyer le 11 novembre 2012 donc je vais taper ça et l'heure je vais taper par exemple à 7h du matin hop et vous cliquez sur ok donc ça sera paramétré pour s'envoyer à cette date le 11 novembre 2012 à 7h le thème il a été modifié ici de donc c'est vous et vous l'envoyez à cette personne vous pouvez donner un aperçu avant de planifier donc cliquez sur aperçu et vous allez avoir un aperçu en lightbox du message avant qu'il soit envoyé on attend quelques instants voilà donc là vous avez l'aperçu de vous à cette personne objet donc le sujet ici la vue HTML et la vue texte plein vous avez le fichier attaché ici si vous cliquez vous téléchargez le fichier jpg voilà donc vous l'enregistrez vous l'ouvrez etc voilà une fois que ça c'est fait donc vous refermez l'aperçu voilà et vous cliquez sur planifier pour planifier ce message donc voilà pour l'ajout d'un mail avec Mailpress donc maintenant voyons nous allons voir dans la prochaine vidéo la gestion des thèmes ici donc je vous remercie de m'avoir suivi et à tout de suite pour la gestion des thèmes la configuration des thèmes avec Mailpress merci merci